Suivez con vos Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 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 En Chine, il y a le bouddhisme, il y a le chintoïsme. Ça existe ces choses-là chez eux. Mais il y a une séparation entre ces choses et l'État. Au Nigeria, au Cameroun, au Côte d'Ivoire, partout à travers l'Afrique, vous avez des églises catholiques, vous avez des mosquées, vous avez toutes ces choses-là. Même au Sénégal, il y a des mosquées. Même au Sénégal, il y a des mosquées, il y a une église. Mais on sait faire la part de choses. C'est ce que je suis en train de vouloir faire comprendre aux gens. Nous devons arriver à faire la part de choses. Parce que si nous ne faisons pas la part de choses, à quoi ça sert alors de rester dans un État si on ne sait pas faire la part de choses ? Donc là, j'étais en train de dire qu'il était important, mais alors très important de concevoir un plan d'État. Parce que si nous n'arrivons pas à concevoir un plan d'émergence, ce pays ne va pas s'en sortir. Et le mal avec nous dans ce pays, comme je l'ai toujours dit, on mélange les choses. Au lieu de les séparer pour mieux les voir, nous, nous mélangeons les choses. Il est difficile pour un juriste de faire de la politique active dans le contexte des Congolais. Pourquoi ? Puisque vous voyez, par exemple, quand vous êtes juriste, on vous dit, quand vous avez fait le droit, et de sur quoi, professeur, vous savez tous que la loi autorise les marches. Notre loi autorise des marches. Mais vous, en tant que politicien, vous allez vouloir empêcher cette marche-là, trouver les moyens, le mécanisme nécessaire pour empêcher cette marche-là, pour ne pas avoir un but, pour ne pas avoir, voilà, comme d'autres lois de la lingua, la touche. Donc vous voyez comment vous allez vous déranger. C'est-à-dire que vous avez l'âme des juristes qui vous demandent d'être tolérants, l'art de laisser les autres faire leurs choses, mais en même temps, vous êtes bloqué par quelque chose de beaucoup plus fort que vous. Ça veut dire les impératifs politiques qui vous demandent un peu de mettre les coques en jambes aux autres, de les empêcher de faire ce qu'ils peuvent faire. Alors la subtilité ici, c'est que, est-ce que vous allez violer la loi ou vous allez échouer en politique ? Puisque, on dit, laissez l'autre gagner de points, c'est probablement une faute en politique. Mais transgresser la loi, c'est encore une faute, et scientifique, et légale. Que feriez-vous ? Donc vous allez vous rendre compte que dans ces conditions-là, ça demande de la sagesse pour plusieurs personnes, de savoir faire la part de choses. Ici, j'agis en tant que politicien, ici j'agis en tant que juriste. Mais ça ne doit pas se retrouver en contradiction parce que, finalement, vous n'êtes qu'à la même personne. Il ne faudrait pas que vous puissiez souffler et le chaud et le froid en même temps. Et c'est cette capacité-là qui manque à plusieurs personnes de vouloir faire bien les choses. Tantôt on est pasteur, tantôt on est dans les affaires. Et quand on est dans les affaires, on se comporte comme si on était dans les affaires. Donc là, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de loi. Une fois qu'on redevient pasteur, là on est quelqu'un qui ne tolère plus aucune chose. On est intransigeant. Vous ne pouvez pas vivre dans les deux extrémités. Ce n'est pas possible. Mais maintenant, la capacité qu'on aura à faire la part de choses... Je l'ai toujours dit, quand on veut prendre le pouvoir, il faut se poser la question, je veux avoir le pouvoir pour régler quel type de problème ? Aucun gouvernement ne viendra réussir le problème de tout le pays. Surtout pas, n'a moins d'autovivre l'eau. Le 5 ans, on va travailler sur un certain nombre de choses. Et puis vous partirez. 5 ans, on travaille pour une chose. Attention, ça lit 10 ans. Les problèmes du Congo sont complexes que tu ne pourras pas les résoudre dans 10 ans. Tu ne peux pas. Personne ne peut construire le Congo dans 10 ans, ça n'existe pas. Aucun pays du monde n'a été construit dans 10 ans. Mais les pays dans le monde ont pris de grandes directions, de très bonnes directions pendant 10 ans. Je vais vous donner l'exemple de Dubaï. Regardez Dubaï. Dubaï de septembre jusqu'à 80, ce n'est pas le Dubaï de 80 à 90. Ce n'est pas le Dubaï de 90 à 2000. Ce n'est pas non plus le Dubaï de 2000 à 2010. Ce n'est surtout pas celui de 2010 à 2020. Donc ça fait que chaque pays a une période. Mais c'est la responsabilité des dirigeants, pendant la période qu'ils gèrent, de savoir qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous voulons léguer à la population. Le premier mensonge, c'est de croire que vous allez tout régler. Ça, c'est le premier mensonge. Le deuxième mensonge, c'est de croire qu'avec vous, il n'y aura pas de problème. Le troisième mensonge, avec vous, vous croyez qu'il n'y aura pas d'embûche, tout le monde sera d'accord avec vous. Il n'y a jamais d'unanimité. Et vous ne satisferez jamais tout le monde, mais jamais tout le monde. Peu importe le programme qu'un État peut prendre, un gouvernement peut prendre, il ne résoudra pas tout le problème du pays pendant la période de Mokohana. Et la possibilité. Les choses vont doucement. C'est comme une maison. Vous commencez d'abord par la localisation du lieu. Vous trouvez que le lieu est bon. Vous faites des études. Vous faites la fondation. Après, vous commencez à élever la maison. Mais vous n'allez pas faire tout ça en même temps. Mais vous devrez finalement vous mettre dans l'idée qu'on s'en a bien. Chaque chose va s'en a bien. Et la politique, c'est de la même manière que l'on fait. On se pose la question, qu'est-ce que l'on va véritablement faire ? Est-ce qu'on va amener ça ? Comment faire ? Et on dit, ça l'a bien. Donc, il faut d'abord se poser la question du pourquoi du pouvoir et de comment faire avec ce pouvoir-là. Tout ce pouvoir, oui. Mais tout ça, c'est l'unique. L'orientation d'habitude, c'est l'unique. Quelles sont nos grandes orientations majeures, c'est l'unique. Nous, nous n'allons pas transiger à tel, à tel, à tel. Et vous savez ces choses-là. Pour que ceux qui vont se rappeler, c'est qu'il y a un gouvernement, il 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 y a un gouvernement. Nos gouvernements, il y a un gouvernement, il y a un gouvernement qui est très important, il y a un gouvernement social. Ces gens-là ont laissé le niveau, le niveau qui est quelconque. Bueno, il y a un gouvernement qui est un gouvernement qui est armé. Il y a un sport qui est armé par rapport au combat, il y a un gouvernement. En fait, vous n'allez pas tout faire. Vous n'allez pas tout faire comme parfois je vois le gouvernement Sama qui cherche à tout faire. « Basana balabala », « Basana bagout secondaire », « Basana kotoyo », « Lengui 145 territoire », « Bambouma bagui gratuité », « Bambouma bagui gratuité santé ». C'est impossible. Quel que soit le cas, à force de tout prendre, de tout embrasser, vous risquez de donner le minimum dans chaque coin. Or, on n'a pas besoin du minimum. On a besoin du maximum dans certains coins. « Vaut mieux dans un cours, dans ma cour où nous avons besoin, vaut mieux aux voix où se concentrer. On a cinq cours où on a 100% qui ont dit que nous nous avons 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Parce qu'à la fin, tu vas échouer. Même dans 8, 8, nous avons échoué. Mais ceux qui, par exemple, ont sept cours, ils ont concentré quatre cours. Je concentre quatre cours. On a 9, 9, 9. Ça dit que nous avons 9 sur 10. On a 9 sur 10, 9 sur 10, 9 sur 10. Mais il y a deux cours qui ont lieu. Non, quand on a 4 sur 10, il y a pas de problème. Mais au moins, il y a quatre cours à mine. Il y a une grande distinction. Il y a quatre cours à mine. Vous allez voir, vous rendre compte vous-même que les petits points où nous avons besoin. Il y a des cours à Mickey et Mickey, ils vont relever nous. On va dire, non, c'est bon, ce gars-là, on fait bien les choses. Mais ceux qui ont dit qu'on a 8 sur 20, 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 tu ne réussis pas. Alors, il y a une présence dans l'école. Oui, mais comme on a qui, on a 8 sur 20, 8 sur 20, 8 sur 20, il n'a pas cours nié sans la fin. On se dit, mais le gars n'a même pas réussi à un seul cours. Attention, il va s'allumer, attention, il va s'allumer, attention, il va aider quand même. Vous allez vous rendre compte que les richesses que nous avons, il y a des difficultés. Ou même si on a eu, par exemple, parce qu'à force de prendre tout le cours, à force de prendre tout le cours, tu risques d'avoir 5, 4, 3, 2, parce que la performance est à ma casse. Mais si tu te considères, le gars, il y a un travailleur dur, il y a un 8, il y a un 6, il y a un 6, il y a un concentration. Et tu le fais, tu vois que ça marche. Et dans les actions gouvernementales, c'est la même chose. Vous n'allez pas tout embrasser, pas tout. Alors, vous ouvrez beaucoup de fronts et vous vous rendez compte que vous avez moins de compétences dans ma front. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont fatigués, ils se disent, mais oh là, oh là, oh là. Or, ce que tu se concentres à qui ? Tu as un état de droit. C'est-à-dire que nous n'avons que la justice et le social. Et c'est dans le social que l'on sait voir. Tous nos efforts sont focalisés vers le quoi-là. Ça ne veut pas dire que vous vous êtes au bout de ce qui, non. Ça veut dire que vous vous concentrez l'énergie sur ces questions-là. Voyez-vous, quand les chefs de l'État parlent, par exemple, à l'état de droit, en réalité, programme où il y a un état de droit, vision où il y a un état de droit, il fallait qu'il s'est transformé, là-bas, programme. Il y a un programme encore quinquennal, il y a un programme encore annuel, il y a un programme encore semestriel, ça dépend. C'est quand ces programmes, aucun autre programme ne peut venir rivaliser le programme d'abînos. Puisqu'il y a un bon débat, il y a un état de droit, pouf ! Il y a un état de droit, il y a un état de droit, il y a un état de droit, on ne se retrouve plus. On ne se retrouve plus. C'est vrai, le projet est bien, oui. Mais est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas au départ ? Parce que dans le processus, ce que j'ai eu à l'engagement du processus au cours du processus, on a dénaturé ma caméra. Vous avez par exemple la question de la gratuité de l'enseignement. Ça, c'était une bombe, gratuité d'enseignement. Il y a une bombe pour moi que ce qui est le lot, ce qui n'a pas de compétence, il y a quatre secteurs. On n'en est pas parlé de ça aujourd'hui. C'est vrai qu'au vu des dérangements, c'est vrai qu'au vu des dérangements, mais en tout cas, je suis convaincu que ce qui est de la perspective, il y a déjà à la base qu'on n'allait pas avoir tous ces problèmes. Parce que regardez, ce qui est un état de droit, il y a une gratuité de l'enseignement. Mais vous avez reçu les mandats. Vous avez reçu les mandats jusqu'à ce que vous avez mis. Pourquoi ? Parce que tant que vous avez un état de droit, ça veut dire que l'IGF est la justice. Les gens ne comprennent pas que l'IGF est la quatrième justice. Ils ne comprennent pas. Quand on dit quatrième justice, ça ne veut pas dire qu'il y a quatre appareils judiciaires. Mais la fonctionnalité est la quatrième poumon. Il y a la justice. Alors, tant que vous avez un IGEF, une fois que vous avez un IGEF, la résidence financière est la même, il y a un bon conseil pour le même. Parce que l'IGF est contrôlé, il y a un bon conseil. Donc, avec un bras, un IGEF, un bras d'appareil judiciaire, on aura réglé tous les problèmes. D'abord, un, si vous avez un état qui est un état, si vous avez un état, il y a un état qui est un état. Le patrimoine de l'état allait gonfler encore davantage. Si vous avez un état qui est un état, il y a un état qui est un état qui est un état qui est un état qui est un état. On allait déjà aller un peu plus loin que ça. Ça veut dire qu'on n'allait pas connaître ce problème il y a. Quand il y a Moutou, on allait finalement mettre l'accent sur la réparation et la préjudice. Il y a un état qui est un bon état. Oui, on n'a pas besoin de t'arrêter parce que c'est nous qui allons te nourrir là-bas. C'est nous qui allons te prendre soin de toi en prison. Tu vas nous faire encore une charge pour rien. Nous avons besoin de l'argent que tu as volé. On te suspecte pour 15 millions de dollars, tu vas remettre les 15 millions. Si on remet à 15 millions, on va saisir tes biens jusqu'à aller dans le niveau 1. Il y a 15 millions. Au moment où on a la logique, avec de bons magistrats, avec de bons juges, on allait changer les choses. Moi, si j'étais conseiller du président de la République, en ce moment-là, je lui aurais dit, M. le président, il faut payer ça. Ben, signaux. Et c'est quoi le signaux ? La révocation des magistrats et le recrutement des autres. Mais comment ça se passe ? Mais si. Si. En fait, il y a un signaux, il y a un casseur. Il y a un casseur. Bouye Bolobi, le chef de l'État, est très mécontent d'appareil judiciaire Nabiso. Les rapports qu'il a eus pendant la campagne, c'est que beaucoup de magistrats sont décorrompus et le chef de l'État veut les révoquer tous. On ne veut pas révoquer tous les magistrats, mais nous connaissons tous. 500 magistrats, et ça laisse la place aux autres. Vous êtes révoqués, on laisse la place aux autres. Mais non, on n'a pas autre, c'est ça la logique maintenant. Et c'est ce qu'on va appeler la génération Fachi. T'as vu, les meilleurs d'entre nous, puisqu'il y aura un test d'un niveau tel, d'un niveau tel, d'un niveau tel, d'un niveau tel. Si on n'est pas sûr avec nous, on peut utiliser les partenaires étrangers pour nous aider au recrutement. Pour nous aider, pardon, dans le recrutement. Entre-temps, nous donnons la force d'un chef des juridictions, d'un chef des offices, de changer, c'est fini. Aujourd'hui, je peux vous rassurer, messieurs et dames, sans que le chef de l'État, du cas ordonnance, où est-on remplacé ? Le chef des offices, l'abissot, il n'y a pas un chef des juridictions, l'abissot. Mais alors que le recrutement s'efface dans des très bonnes conditions, il y a quatre bons magistrats, quatre, et bien, vous savez, dans la zone équateur, il y a, par exemple, mettons, quatre ou cinq bons magistrats, au hasard, au hasard, procureur, pré-procureur général, prêt à la cour d'appel, au hasard, procureur de la République, pré-grande instance, il y a une circonscription, il y a une autre, dans la cour d'appel. Mais vous envoyez des bonnes personnes. Il y a un procureur, il y a un procurateur, il y a un procurateur, il y a un parcours, près le TGI, près la cour d'appel. Alors il y a un géré, mais voici les assignations, il y a un procurateur, et puis il y a un procurateur, tous les farceurs, dans la zone. Il y a un procurateur, 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 il y a un procurateur partout, il y a un procurateur, il y a un procurateur, mais c'est fini. En deux mois seulement, non seulement que les affaires sont rapidement corrigées, mais ma erreur est belle et changée. Et le peuple, il y a un procurateur solo. Pourquoi? on est une maman qui est arrêtée n'a pas qu'il y ait un problème d'apparquer et cette maman là c'est rencontre que la situation est à depuis que la dégoumée là mais depuis qu'elle a changé magistratment quoi, la situation est à réglé. Voyez-vous ? 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 Vous avez un monsieur en prison qui il a fait deux ans, donc on va entendre que ça a été. Deux ans on va entendre que ça a été. Mais bouffe ! Comme ça, parce qu'on a changé les choses, on l'entend et on les libère. S'il faut les libérer, on les libère, s'il faut les condamner, on les condamne, on les condamne. Les gens eux-mêmes vont transmettre le message. On n'aura même pas besoin de parler à la télévision. Les gens eux-mêmes vont transmettre le message. On dit, hé, qu'on est changé, et là vous avez les gens qui parlent. On dit que ce n'est plus la même chose. Et vous-même, vous allez voir, ça dit qu'il n'y aura plus de mandat d'arrêt, il n'y aura plus de mandat d'arrêt. Bah, des pacotilles ! Non ! Puisque le chef de juridiction, lui-même déjà, le chef d'office, pardon, lui-même va poser la question au linguine-nini. Oh non, il y a ça, le mandat d'arrêt. Non, non. Pour quelle raison ? Oh, toi, c'est... Non, non. Et ça, c'est fait, Bénin, à OKT. Pas de mandat d'emmener, invitation par contre. Vous voyez ? Ça dit que quand le chef d'officier, moi, il dit que sur moi repose la responsabilité de tous les procureurs. Aucun procureur n'est blague. Parce que le procureur qui va oser abuser de son pouvoir va se retrouver en prison. Là, vous avez corrigé les choses, et vous voyez que les choses changent. Dites-moi, messieurs et dames, pensez-vous que ça, ça peut demander beaucoup d'argent ? Ça ne demande pas l'argent, c'est juste une petite décision. Et vous changez les choses. Dans ce pays où vous avez des magistrats honnêtes, vous avez des magistrats sérieux, il n'a rien manqué au président pour redresser l'appareil judiciaire. Rien du tout. Seulement, bah, changement, il y a malonga, il y a ma place sur les senghéli. Des bons magistrats, il y en a. Vous n'allez pas prendre deux mois, ma gambe, changez. Donc, quel est la gratuité de l'enseignement ? Mais, est-ce que vous savez que 3 ans haut est haut, tout, on a 3 ans haut, on aurait pu construire autant d'écoles ? Sans aller chercher loin. Non, autant d'écoles. Pourquoi ? Parce que, c'est une question de vision. Quand vous arrivez, vous dites, vous donnez tout ça la gratuité de l'enseignement. Qui dit gratuité de l'enseignement, dit agrandissement un milieu scolaire. Je parle ici de la création des écoles. Il faut beaucoup plus d'écoles de l'État. Lorsque l'État a beaucoup plus d'écoles, l'État peut savoir comment prendre maintenant en charge. Ceux qui l'État a un nombre important d'enseignants. Mais, d'abord, disons-le, à quoi sert l'ISP ? L'ISP doit servir la ligne exactement. Corrige-moi, si je me trompe. Il peine aussi, c'était un institut supérieur à l'époque. Il peine. Justement, pour l'enseignement supérieur, c'était pour former, pour la plupart des cas, des enseignants. Il y a l'ISP. Mais, c'est vraiment là la base pour l'enseignement. Je me rappelle, moi, personnellement, moi, j'ai été enseigné par les étudiants de l'ISP, dans ma stage d'Ambango. Ils venaient nous enseigner à l'école. Alors, vous avez déjà une réserve, un modèle OANA. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un problème de réagénissement, des enseignants. C'est vrai. Le problème va s'est posé au niveau de l'argent. Le problème s'est posé au niveau de comment... Non. Le problème d'argent n'a jamais été un problème. Partout à travers le monde, le problème d'argent n'a jamais été un problème. Ce qui a toujours été un problème, c'est le problème d'organisation, le problème des visions et le problème du management. Mais l'argent, lui-même, n'a jamais été un problème. Puisque l'argent, c'est le dernier souci de tout le projet. L'argent, c'est là, ça vient après. Ça ne vient pas lors de la conception. L'argent, c'est le résultat de ce que vous aurez déjà fait. Donc, ici, on allait déjà avoir et des écoles, on allait avoir une bonne programmation sur nos enfants qui étudient déjà. Donc, on n'allait même pas avoir des ruptures. C'était juste une question de planifier, une question d'organiser, une question de savoir comment nous allons orienter les choses. Aujourd'hui, le succès que la gratuité de l'enseignement, on n'allait même pas en parler. Puisque l'argent pour construire des écoles, il y en a. Mais il y en a où ? C'est juste question de les chercher. J'ai fait une émission, il n'y a pas longtemps, où j'ai parlé de comment on pouvait trouver l'argent. On peut trouver facilement l'argent, ça je peux le dire. Mais malheureusement, ici, je ne pourrais pas le dire. Mais en tout cas, on peut trouver de l'argent. On peut trouver l'argent. On a combien d'entreprises ? On a combien d'usines ? On a combien de partenaires étrangers ? On a combien de partenaires nationaux ? On en a combien. Il suffit juste de créer un fonds. Le Fonds National des Écoles ou le Fonds National de la Scolarité ou le Fonds National de la Gratuité de l'enseignement. Une fois que nous avons un Fonds National de Gratuité de l'enseignement, que nous y créons des taxes et des impôts qui peuvent alimenter ce fonds-là, et nous faisons recours aux gens de bonne volonté ici tout comme ailleurs, et nous ouvrons encore des véritables crédits, mais c'est fini, on aura gagné. On n'a même pas besoin d'aller plus loin. Tous ces détails-là, on les a. Ces écoles-là peuvent avoir des bancs sans que l'État ne demande un seul banc. J'ai entendu les gens dire, on achetait des bancs. Mais l'État n'avait même pas besoin d'acheter des bancs. Regardez, on a combien d'opérateurs forestiers ? On a combien d'opérateurs forestiers ? On en a tellement. Alors, chaque opérateur forestier, vous incluez dans leur charge, dans leur cahier de charge, vous incluez la production de 3 000 bancs ou de 4 000 bancs, par partenaire et par mois. Parce qu'ils font le bois. Ne vous en faites pas, c'est possible. La difficulté de réattendre, c'est facile. Pourquoi ? Parce que je n'attends pas qu'on me donne de l'argent. Je n'attends pas que les partenaires me donnent un peu d'argent. Et qu'on me rend difficile quand les gens demandent de l'argent au lieu de demander le matériel. Et c'est un autre plus grand problème, on demande sans terme d'argent. Non, donnez-nous l'argent, nous allons acheter les bancs. Non ! Demandez-leur des bancs, ils vont le faire. 3 000 bancs, 4 000 bancs par mois. Alors, imaginons qu'on ait 10 ou qu'on ait 15, seulement à la limite, 15 opérateurs forestiers. A chacun d'entre eux, à reproduire 5 000 bancs. Tout à fait, 5 000 bancs par mois. Au-delà, on va faire 5 000 bancs par mois. Ça veut dire que quand vous en avez 10, corrigement éligé, 5 000, on a 50 000 bancs. Alors, quand 10 mois, on a 50... Non, non, non. 5 000 bancs, on le calcule. 5 000 bancs. Multipliant par 10 entrepreneurs, 10 opérateurs forestiers, ça fait 50 000 LG. 5 000 plus 10, ça fait 50 000. Alors, maintenant, quand vous faites ça par 10 mois, vous avez 500 000, quelque chose comme ça. 500 000 bancs. Parfois, si les chiffres sont faux, excusez-vous, en tout cas, je ne suis pas très faux en calcul. Voyez-vous, vous savez que vous avez pratiquement 500 000 bancs. Et quand vous avez 500 000 bancs, mes frères, vous n'allez pas résoudre le problème dans une durée ? Est-ce que ça, c'est difficile, vraiment ? C'est-à-dire que tout est question de savoir ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas besoin de manquer des bancs, on n'a même pas besoin de manquer d'école, on n'a même pas besoin de manquer d'endroits. Et derrière la question, il y a « batu balingui, bongo, na place, y a matériel ». Même en question, il y a « y a brique, voilà ». Mais on peut le faire. Je l'avais dit, vous savez, il y a Kinshasa Hawa. Ce qui est l'État a décidé. L'État peut mettre en place une autre commission. Ou vous redonner à l'Église catholique, ou vous redonner à l'Église protestante, si vous voulez. Ou vous pouvez créer une commission. Commission nationale de l'enseignement, par exemple. Commission nationale de l'enseignement, il a dit « groupe Mogo-Bogo-Bogo-Sala » pour qu'il est contrôlé l'école. Ce qui est l'État Mogo-Bogo-Sala, l'État peut créer une commission. Cette commission, elle est indépendante. C'est elle qui gère les écoles. Elle a des divisions par communes. Les gens prennent les inscriptions dans la commission. Vous avez, par exemple, l'État Mogo-Bogo-Sala, l'État Mogo-Sala, l'État Mogo-Sala, l'État Mogo-Sala, l'État Mogo-Sala, l'État Mogo-Sala, l'État Mogo-Sala, l'État Mogo-Sala. Et vous avez des grandes écoles techniques. Instituts techniques, l'État Mogo-Sala, l'État Mogo-Sala. Ça veut dire que vous avez quatre écoles par circonscription. Dans la hauteur, il y a beaucoup. Excusez-moi messieurs et dames, difficultés à tenir une place. Il n'y a pas de difficultés. C'est-à-dire que vous pouvez les faire. Mais le problème, comme vous avez dit, c'est que celui qui voudra le faire, demandera l'argent. Et quand il demandera l'argent, il se sera pour qu'il n'y ait pas les écoles. Or, ce qui est en écoles qu'on ne vaut pas, vous avez besoin d'une école ou de l'État Moba, vous avez besoin d'une école, vous avez besoin d'une foi, vous avez besoin d'une école, vous avez besoin d'une école. Vous avez besoin d'une école supérieure. Puisque nous devons migrer, Le lieu de vous faire un contexte de la littérature, c'est la littérature, c'est-à-dire que vous êtes la madame. Vous êtes la méditerie, vous êtes la maçonnerie, vous êtes la charpenterie, vous êtes la mécanique, vous êtes la billou qu'on a, de le bas âge. Déjà au niveau des instituts techniques. Si on a des instituts techniques et professionnels, vous êtes la coupe-couture, vous êtes la billou qu'on a. Ça veut dire que nous avons quatre écoles par circonscription. Mais vous allez vous même voir comment on va juguler les billouquos. Puisque nous savons que c'est une question d'état, Maintenant, on a quatre écoles à miner nos modèles où on a. Et que ça, à miner notre grandeur, il y a miner nos bongos. Et vous doublez les salles. Comme à l'époque, on avait première C, première A, première B, première C, première A, deuxième A, deuxième B, deuxième C. Tu n'as aucun cas. Mais est-ce que vous voyez comment vous avez désengorgé ? Non seulement pour désengorger, mais même aussi pour l'impliance. Puisque les gens vont aller s'enregistrer dans la commune, puisque la Commission Nationale, la Commission Nationale, il y a école, tout ça, et que ça, il y a la commune. Quand les gens, par exemple, sont à Django, je vais inscrire mon fils, mais je vais à la commune. La direction, il y a une, il y a deux ans, il y a trois ans, pardon, six ans. Il y a une école primaire, ok. École primaire, ok. Avant d'agraper, non, avant d'agraper, par exemple, on va dans la lingua, là. Avant d'agraper, la place nina, on va dans la niangoué, ok. Niangoué. Bah, tu as une place école, ça. Ok. Il y a ça à nina. On va dans la salle, très bien. Ok. À qui est dans la école telle, ils a juste dans la mouchée. Mon fils vit à Niangoué, il va à mouchée, il va à l'école. C'est tout. Moi, je vais dans la salle, par exemple, on a venu dans la salle, ok. Bah, tu as dit, yo, tu as dans la salle, moi, tu as dans la salle, moi, tu as dans la salle, tu as dans la salle, tu as dans la salle. Et il traverse directement. On peut le faire si on veut. Ce n'est pas de la magie. Mais c'est seulement quand on veut tout embrasser. Tout, comme ça, tu as dans zéro trou, tu as dans, nina, comment on appelle ça encore. Tout ça, on a 145 territoires. Tout ça, on a, on en a tout, finalement. Tout ça, on a tout, les gélous. Tout ça, on a 100 jours. On a tout et c'est compliqué. Si nous voulons vraiment réussir, focalisons-nous sur des aspects quelconques. Attends, 3 ou 4, tout ça, on va dire, tout ça, on va dire, et nous attendons le résultat où on a. Tantôt, vous allez voir le résultat des sièges. Tantôt, vous allez voir, même si vous avez des traits, même si vous avez des idées à ma lame ou ming, même si vous avez des volontés à ma lame ou ming, mais à force de se disperser, vous risquez de ne pas donner le meilleur de vous. Mais si vous êtes concentré sur certains points et qu'il n'y a pas de place, Moussouz Bouché, il y a une base arrière pour ne pas faire empirer la chose, vous allez vous-même voir comment les choses vont changer. Donc, toute question de la programmation, généralement, qu'est-ce que l'on veut pour que l'on veut ? J'ai des plans. Je ne peux pas tout, en même temps, vouloir, j'ai des plans. J'ai des plans. Je me concentre. Je me concentre. Là, tu as vu ce qu'il y a, il y a 15 ans. Il y a ça. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Il faut des précisions comme ça, des plans. Mais on est dans tout. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Et vous vous rendez compte que, dans chaque chose, vous n'atteignez pas le point de compétence. Mais si vous vous ouvrez, vous focalisez sur deux points, trois, quatre points, vous allez voir comment il y a. Je pense. Et puis après, ça vous permet. Je pense. Je pense. Je pense. Je pense. C'est vraiment, à mon avis, extrêmement important. Donc, demain, si Dieu nous aide, on pourra parler de ma candidature. Demain, on pourra parler de ma candidature. Et donc, c'est, à mon avis, très important de le savoir. Je suis convaincu que les choses vont très bien se passer. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Fabriqués à base de plantes naturelles. Une explosion de salaire. N'oubliez jamais ça. contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. unis dans le fort pour l'indépendance. Unis dans le fort pour l'indépendance. Unis dans le fort pour la piscale. Sous-titrage ST' 501